Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Donc on va voir un petit peu ensemble quelles vont être les énergies pour ce mercredi 8 juin. Donc je suis toujours très heureux d'ailleurs pour vos messages que j'ai en retour, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Bienvenue donc aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés, donc bienvenue sur ma chaîne à guidance de Françoise. N'hésitez pas à regarder vos horoscopes, voilà, ils ont été mis en ligne. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais recommencer la même opération, ce que j'ai fait pour le mois dernier, concernant la consultation gratuite. Donc je commencerai un petit peu à vous demander de m'envoyer bien sûr vos coordonnées, c'est-à-dire prénom, date de naissance, l'endroit où vous habitez, tout simplement, et je referai le tirage au sort bien à la fin de ce mois, donc le 30 juin, puisque nous aurons 30 jours pour ce mois. Voilà, mais je vous redirai ça dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller voir ensemble un petit peu quels vont être les messages et les énergies de ce mercredi. Allez, les amis. Allez, quels vont être les énergies pour ce mercredi. Alors nous avons un petit message qui nous parle qu'il y a un peu de tempête chez vous, un petit peu là, qui fait rage dans votre cœur. La tempête, c'est soit de la colère, soit quelque chose qui vous dérange, alors que ce soit sentimental ou quelque chose qui fait rage dans votre tête pour l'instant ou dans votre vie. Alors, peut-être poser des mots sur vos émotions aussi, parce que peut-être que vous traversez quelque chose en ce moment qui est un petit peu difficile pour vous, et on vous demande de communiquer, les amis. Peut-être communiquer, poser des mots par rapport à vos émotions. Peut-être que vous êtes en train de chercher aussi le pourquoi, puis il y a cette tempête, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi, voilà, c'est un petit peu tout ça. Ça ne vous parle aussi d'émotions et peut-être poser des mots justement sur ces émotions et sur ce qui vous traverse et ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors peut-être de communiquer, mais peut-être, oui, communiquer. Et communiquer, dites un petit peu, essayez de communiquer en tout cas. Allez, on va aller voir d'autres petits messages. Allez, nous avons grandir et mûrir. Donc il est temps, nous avons aussi harmonisé. Moi, je pense que ça peut nous parler aussi que vous avez besoin de retour à ce rayonnement intérieur, bien sûr, donc harmoniser aussi son intérieur, c'est aussi être en harmonie avec soi-même par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Vous avez besoin de rayonner déjà à l'extérieur, vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de nouveau de pulsions, de vibrations à l'intérieur. Et peut-être que vous êtes en train de faire de la place dans votre vie, dans votre tête ou dans votre foyer ou dans des relations pour vous libérer justement, pour retrouver l'harmonie. J'avais regardé la carte qui est tombée, c'était la communication. Je vous avais dit qu'il pouvait y avoir de la colère ou quelque chose qui vous dérangeait. Je ne sais plus où elle est, mais je l'ai remise dans le paquet. Tout simplement, voyez, il y a quelque chose ici qui vous empêche aussi d'être épanoui. Mais vous avez vraiment besoin de vous libérer pour vraiment retrouver cet épanouissement et cette harmonie intérieure. Alors peut-être que vous êtes en train de réfléchir à faire de la place un petit peu, que ce soit autour de vous, dans vous aussi, dans vos émotions également. Faire de la place dans votre tête, peut-être par rapport à votre foyer, peut-être aussi dans des relations ou dans des situations pour vraiment vous retrouver vous-même et pour vous retrouver en harmonie avec vous-même. Grandir et mûrir, c'est un petit peu, c'est peut-être vous, pour vous, vous avez peut-être gagné en sagesse aussi. C'est un petit peu aussi par rapport à toutes ces expériences de vie, dans lesquelles vous avez traversées, et ce qu'elles vous ont apportées, donc de bons ou de mauvais. Donc je pense que vous êtes en train d'en tirer des leçons de ces passages pour pouvoir avancer et vous permettre aussi votre évolution. C'est grandir et mûrir des expériences de la vie. Oui, parce que dans la vie, on rencontre des hauts et des bas, mais ce qu'on rencontre aussi, que ce soit de bons ou de mauvais, ça nous apprend aussi à réfléchir, en tirer des leçons pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer dans la vie, en tout cas dans votre vie. Donc c'est grandir et mûrir, et peut-être que vous êtes en train de vous poser mille et une questions en ce moment, et que vous avez vraiment besoin de faire un petit peu de ménage autour de vous pour retrouver cette harmonie. Moi, c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui avec ces beaux messages. Allez, on va aller voir avec, je vais prendre quand même aujourd'hui l'oracle des énergies, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, petit message pour nos amis. Vous voyez, vous êtes sous vos gardes, vous êtes méfiants ou méfiante. On peut, il faudrait voir aussi que vous êtes méfiants, vous êtes méfiante, mais vous vous mettez, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Pas voir la vérité ou simplement vous avez été trompé dans une situation, que ce soit dans n'importe quel domaine. On nous parle ici de tromperie. Alors, c'est aussi se mettre à voile, vous voyez, on ne veut pas voir. Il y a des choses qui se passent, vous êtes en train de vous orienter, mais c'est comme si vous ne vouliez pas le voir, peut-être parce que vous avez peur de souffrir. Voilà, c'est simplement, voilà, quelquefois, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir certaines vérités. Alors, il y a peut-être des choses qui sont cachées également, mais ça peut annoncer aussi de la tromperie dans votre vie. Alors, par rapport à quelqu'un que vous connaissez ou avec la personne avec qui vous êtes, tout simplement, que vous ne voulez pas voir la vérité aussi personnellement sur des faits, parce que simplement, vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Voilà, c'est une carte aussi d'annetteté. Donc, soit qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, mais soyez aussi honnêtes avec vous, avec vous-même. Voilà. L'homme qui tient une pièce de monnaie, bon, ça, ça va nous parler d'argent, mais ça peut nous parler d'une personne qui est généreuse ou généreuse, puisque ça peut nous parler d'un homme et ça peut nous parler aussi d'une femme. C'est un tirage général. Cette carte, elle a vraiment rapport avec un homme qui est soit associé à l'argent, à la santé ou à la valeur, vos valeurs. Elle dit qu'il y a peut-être aussi un aspect de vous-même avec cette volonté vraiment d'atteindre vos objectifs. Donc, peut-être ça peut être sur le plan de la santé, d'argent ou aussi par rapport à vos valeurs dans votre vie. Vous voyez, par exemple, si vous avez été trompé ou vous voyez qu'il y a la manipulation autour de vous et que vous ne voulez pas voir certaines situations parce que par peur, par rapport à peur de laisser quelque chose, de vous libérer de quelque chose, voilà, vous savez quand même comment, quoi faire, voilà. Seulement, pour l'instant, vous êtes peut-être, vous ne voulez pas voir la vérité en face, tout simplement. Et cet homme qui tient une pièce de monnaie, c'est simplement, c'est vos propres, c'est soit vos propres finances qui pourraient aussi faire référence à une aide ou à conseiller. Peut-être que vous avez besoin d'argent, que vous avez besoin d'un prêt bancaire ou tout simplement. On a aussi des finances qui ont du mal aussi, vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts. Et c'est peut-être des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Alors, elle peut aussi être quelqu'un, peut-être un de vos collègues où ça ne se passe pas très bien. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. C'est un an, alors c'est peut-être vous tout simplement. Mais on voit qu'il pourrait être question ici de retrouver vos propres valeurs par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous apporter des conseils aussi. Des conseils juridiques par rapport à ce que vous devez faire aussi. Elle peut aussi être quelqu'un qui vous aide au niveau travail, au niveau sentimental. Voilà, c'est un petit peu ce que je verrais avec cet homme qui tient une pièce de bonnet. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous être, venir en aide. Peut-être un conseiller ou un ami. Ou quelqu'un peut-être qui fait référence, si vous avez des promes d'argent. Peut-être, voilà, ça peut nous parler de ça. Quelqu'un, peut-être un conseiller, peut-être un banquier. Ou voilà, quelqu'un qui pourrait en tout cas vous donner des conseils. Alors, je ne sais pas, je vais remettre une petite carte quand même parce que je n'ai pas grand-chose ici. Alors, ça peut nous parler que vous avez été trompé aussi au niveau de l'argent. Peut-être que vous avez prêté de l'argent qui ne vous a pas été rendu. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui essaye aussi de quitter avec vous pour l'argent. Ça peut nous parler également de ça. Nous avons le septième chakra et nous avons l'action. Alors, le septième chakra va nous parler de la connexion avec l'esprit, votre esprit, votre intuition. C'est un peu la courante de gris, ça se situe au-dessus du crâne. C'est une période où vous avez l'intuition, votre conscience supérieure qui va pouvoir vous aider à vous guider. Donc, c'est une présence aussi de maître ascensionné. Ça peut-être que vous êtes protégé quand même, mais il ne peut pas vous arriver. Donc, c'est une protection. Les maîtres ascensionné, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu les anges, un peu tout ça. Ça peut être un ami qui peut vous venir en aide aussi, je vous l'avais dit. Ou simplement peut-être des personnes qui sont blessées, décédées, qui sont bienveillantes pour vous. Vous voyez, ça peut être aussi cette personne qui va vous aider aussi. Quelqu'un qui est généreux, qui peut vous être de bons conseils par rapport à ce que vous devez faire et par rapport à ce que vous vivez. Alors, il y a des plans en tout cas, parce qu'on me parle qu'il y a quand même des actions. Et quand on voit les chevaux galop, c'est quand même qu'il y a des décisions qui vont être prises. Alors, on voit qu'il y a des efforts aussi qui sont vraiment stimulants. Donc, on voit qu'on a vraiment cette volonté. Pour vous, il est temps d'agir en tout cas de manière dynamique. C'est ces chevaux qui galopent, qui représentent l'action pour atteindre vos objectifs, que vous êtes sur la bonne voie et que vos efforts ou tout le travail avec le temps, que vous allez parvenir à vos fins et obtenir vraiment des résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Alors, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est bien en aide. Alors, je ne peux pas vraiment vous dire le domaine parce que, vous voyez, c'est un tirage général. En tout cas, moi, je vois quand même la présence de quelqu'un, un conseiller juridique. Ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide parce que, voilà, aussi dans le domaine du travail, parce qu'on pourrait être trompé. Voilà. Donc, vous êtes resté peut-être de ne pas vouloir voir la vérité en face ou peut-être bloqué par peur aussi de vouloir changer un petit peu de direction et, vous voyez, et de vous libérer pour retrouver cette harmonie. Voilà, en tout cas, on voit que vous mettez de l'action en ce moment pour changer certaines choses, en tout cas, voilà. Allez, on va aller voir avec, je ne sais pas, on va prendre le bélier aujourd'hui, tiens. Allez, on a la fortune, on a la sagesse, on a l'union, hop, et nous avons... Voilà, on a commencé par moi, un, deux, trois, quatre, je vais aller rechercher un petit message. Coupir sur terre. Alors, bon, c'est un peu trop, hein. Là, j'ai complètement le paquet qui est tombé. Allez, là, je vais prendre celle-ci qui t'est retournée. Donc, vous voyez, on a la beauté, l'épanouissement. Donc, vous voyez, vos espoirs vont se réaliser. C'est un petit peu la couronne du succès avec la beauté, l'espoir et l'épanouissement. Vous voyez, donc, je pense qu'il y a un retour. On va pouvoir réaliser un petit peu ce que vous souhaitez faire. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être dans tout domaine. Pour moi, la beauté me parle que vos espoirs vont être comblés. C'est vraiment ici, comment je pourrais dire, même s'il y a une certaine sorte de fragilité, toutes vos espérances et vos espoirs vont être sur le chemin de la réalisation. Alors, que ce soit au niveau sentimental et que ce soit au niveau professionnel. Voilà, donc, c'est une belle carte. Alors, l'infortune, ça ne m'étonne pas qu'elle ait sorti, puisque nous avions aussi la tromperie. L'infortune, vous voyez, c'est quelque chose ici, il vous manque quelque chose. L'infortune, ce sont vraiment des épreuves que vous êtes en train de vivre. Ça peut être des déconvenus. Regardez, on avait quand même cette carte de tromperie, que ça soit dans tout domaine, bien sûr. Cette infortune nous parle aussi de la capacité, d'impuissance. Alors, peut-être une fatigue aussi au niveau psychique. C'est une période difficile avec l'impression de ne pas avancer. C'est de tourner un petit peu en rond. Voilà, c'est un peu l'effondrement, l'incapacité par rapport à où vous êtes limité. C'est aussi l'impuissance par rapport à une soumission, une infériorité, voilà. Au niveau sentimental aussi. Professionnel, c'est pareil, c'est une période difficile qui vous demande de la patience, de la persévérance afin de résoudre un petit peu ces problèmes. Vous voyez, je vous disais, c'est comme si vous étiez coincé dans une situation. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est pour ça qu'on vous voyait aussi peut-être aller chercher de l'aide. Après, ça, c'est vous qui verrez. Vous me ferez vos retours. Et on voit quand même qu'on persévère quand même. Mais ça vous demande de la patience pour résoudre un petit peu les problèmes par rapport à la capacité, par rapport à des déconvenus, par rapport à des déconvenus, mais une soumission. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Alors, le temps, la réflexion, c'est la sagesse. Donc, vous voyez, on reste prudent quand même, parce qu'on ne va pas s'aventurer dans le je ne sais pas trop quoi. La sagesse, je me parle quand même que c'est la carte peut-être de justice. On prend un certain recul et on voit que malgré tout, ça va dans le bon sens. Donc, ça va dans le bon sens, mais il y a cette carte de tempérance qui nous parle de recul, de sagesse. Voilà, on réfléchit, on y va, mais progressivement. Voilà, donc on est quand même prudent. On a cette sagesse. Donc, ça peut nous parler, vous voyez, d'une situation sentimentale pour certains. Pour d'autres, on peut nous parler de personnes qui vous entourent, de personnes ou simplement dans votre travail. Il peut y avoir de la trahison, des mots qui sont dits, qui vous empêchent d'avancer. Mais on voit que, voilà, avec cette infortune, c'est quand même de la soumission par rapport aux autres. Alors, on essaie peut-être de vous manipuler, de vous tromper. C'est un petit peu ça, même au niveau activité professionnelle. Mais ça peut nous parler également d'amour. Alors, cette carte d'union, c'est simplement votre relation au niveau sentimentale et qui a du mal à avancer. Ça peut être aussi un partenariat ou, bien sûr, un contrat d'alliance. Ça peut nous parler de l'union, de partenariat ou au niveau professionnel également. Alors, pour moi, vous avez la solution qui est en vous. La solution, c'est vous qui l'avez. Ça nous parle de destinée. Ça nous parle que la solution, vous l'avez. Mais ça vous demande de la sagesse et de la prudence. Et vous voyez, pour harmoniser votre intérieur, pour rayonner aussi, il va falloir aussi faire de la place dans votre tête, dans votre faillet, dans vos relations, pour pouvoir aussi vous libérer et pour pouvoir retrouver l'harmonie. Donc, pour moi, ça me parle que vous allez avancer avec sagesse. Donc, peut-être qu'il y a de l'aide qui vient pour vous, mais ça me parle que vous avez la clé. Vous avez la clé de votre destin. Et vous voyez, moi, ça me parle qu'il y a la fin ici. Il y a la fin d'une situation. Il y a une fin de situation. Ça prend fin. C'est bon, ça a assez duré. Et pour moi, vous voyez, il y a quelque chose qui est tranché. C'est un petit peu la faux ici. Comme quoi, on allait un petit peu... Comment je vais dire ? Se débarrasser de vous libérer. Vraiment pour... Peut-être pour prendre un autre chemin. Parce que, vous voyez, moi, j'ai quand même la clé. La clé qui me dit que vous allez changer de direction. Donc, c'est la fin. C'est la finalité. C'est une fin de cycle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une fin de cycle durant cette période. Je pense que vous allez vraiment décider de faire le point un petit peu sur votre vie. Elle vous a incité aussi à réfléchir. Parce qu'on voyait quand même qu'il y a de la sagesse ici pour vous. Et puis, voilà, ça peut me parler d'une rupture et d'une incompatibilité. Incompabilité. Par rapport à votre domaine professionnel. Mais aussi familial. Voilà, c'est vous qui verrez. Voilà, donc c'est peut-être votre emploi qui ne vous convient plus. Mais c'est aussi, vous êtes face au choix pour... Face à un choix pour changer un petit peu, pour vous le verser un petit peu votre vie. Voilà. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et voilà. Et là, on va vraiment s'en débarrasser un petit peu. Voilà. Allez, on va aller dans le domaine sentimentale, si vous le voulez bien. Alors, sentimentale, je n'ai pas sorti. On va aller voir avec la libération. J'allais vous chercher les petits messages de la libération, voir un petit peu ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Et puis, j'irais chercher aussi quelques petits messages de la mission de vie. Allez, libération, s'il vous plaît. Alors, je vais juste prendre un petit... Oh, on a le soleil. Alors, le soleil, la lignée karmique, voilà, il y a un retour ici. Vous allez être de nouveau bien dans votre tête, bien dans votre corps. Vous voyez, on a cette lignée karmique. Il y a le soleil qui revient dans votre vie, cet épanouissement. Voilà, on change un petit peu de ce qu'on avait tout à l'heure ici. Voilà. On voit qu'il y a eu un moment où vous n'avez pas été à l'aise avec vous-même ou avec les autres parce que vous avez dû faire peut-être des compromis ou vous n'étiez pas à votre place par rapport à ce que vous étiez en train de vivre. On voit que vous avez pris le temps, en tout cas, de vous reconnecter. C'est reprendre confiance aussi, pouvoir s'affirmer, retrouver toutes vos capacités et compétences. C'est se donner aussi un nouveau sens à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc, on se redonne un nouveau sens à sa vie et on retrouve la lumière. Alors, ce soleil, c'est la lumière. De toute façon, c'est une lumière, comme je dis toujours, bienveillante. Allez, la mission de vie. Bon, ben voilà. Nous allons vers le succès et l'abondance. Donc, c'est pas mal, regardez. Je vous fais voir la carte. Succès, abondance. Vous voyez, on part d'une situation un peu catastrophique, mais on arrive au succès, à l'abondance. Donc, c'est pas mal. Parce que pour moi, ça me parle d'une vraie énergie de réussite. Retrouvez la foi par rapport à ses projets, par rapport à ce que vous entreprenez. Il y aura un véritable succès. Ça va vous permettre aussi de vous sentir à votre place et surtout d'être dans vraiment une vraie reconnaissance de vous-même. Je pense que voilà, vous avez besoin de cela dans tout le domaine de votre vie. Vous vous sentir aimé, reprendre confiance en vous pour pouvoir continuer à avancer avec tout ce qui vous tient à cœur. Donc, c'est une énergie lumineuse. On a deux cartes vraiment lumineuses ici parce qu'elles vous annoncent bonheur et épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Voilà, les amis, très beau message avec ses énergies. Allez, on va passer dans le domaine sentimental. Alors, je vais prendre l'amitié-slogue aujourd'hui. De toute façon, je n'en avais pas sorti d'autre, donc je n'ai pas le choix. Allez, il est prêt de prendre les pages pour nos avis. Bon. Allez, c'est parti. Il est prêt, c'est là, c'est des risques. Bon. Il y a un retour. Oh, le soleil. Alors. Confusion. Le temps. Alors, je vais ramasser parce que j'ai des cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Retour à l'harmonie. Bon. Ben, écoutez, on a la féminine. On voit qu'il y a une pause de fête sur l'amour. Il y a une pause de fête. C'est ce que j'ai ici. Une période d'un petit peu de crise. C'est un petit message que j'ai au dos de Dakar. Alors, moi, on me parle d'un retour, les amis. Un retour d'un ex. Alors, peut-être que vous êtes fâchés actuellement, parce qu'on voit que vous êtes en plein réflexion, des doutes. C'est quand même un coup de foudre, parce qu'on voit que vous avez ce soleil. On voit que vous avez tous les espoirs qui sont permis. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Il y a, on prend du recul. Il y a pas mal de confusion. Voilà. On vous demande de rester patient. D'être à l'écoute aussi. C'est un nouveau cycle aussi. Je pense que ça me parle de mental aussi. Vous êtes dans votre mental. Pour moi, ça me parle d'un retour. Il y a la guérison. Il y a l'équilibre qui revient. Et pour moi, ça continue. Alors, c'est comme si, à un moment donné, on a été dans les doutes, dans la réflexion, d'après certains reculs, par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à un retour d'un ex. Peut-être que ça vous a demandé tout simplement de la patience. Mais vous voyez, moi, j'ai un retour à l'harmonie. J'ai un retour quand même à une situation qui évolue. Donc, pour moi, il y a un retour, mais avec une belle évolution. Même s'il y a eu un vieux moment de doute. Moi, je pourrais voir que c'est quand même une... Oui, pour moi, il y a une belle évolution ici. Donc, pour moi, ça continue. Les doutes, la confusion, c'est comme les nuages. Ça passe. Alors, tout petit message de la fin. Je vais prendre la mission de vie. Petit message de la mission de vie. Avec quels vont être les messages aujourd'hui ? Alors, on me demande de courage et puis de poser des intentions conscientes. Donc, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc, posez des intentions conscientes. Et puis, surtout, ne l'oubliez pas parce que, voilà, souvent, je pense que ça peut nous dire que si vous n'y faites pas attention, eh bien, voilà, c'est peut-être souvent, c'est un petit peu aussi prendre et nourrir un petit peu ces bonnes énergies. Le temps de vraiment d'être conscient de vos projets, par rapport à vos projets, par rapport à vos besoins, du moment en tout cas, pour vous. Alors, il y a peut-être des moments ou des choses qui vous demandent du courage. Donc, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà, les amis, écoutez, c'est le petit mot de la fin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir pour moi. Je vous embrasse très, très fort. Merci, en tout cas, infiniment de m'avoir écoutée. Puis, je vous retrouve, bien sûr, demain pour un nouveau tirage. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.